Trois charges électriques, un C, deux C, quatre C, donc je suppose que ce sont des coulombs, même si c'est costaud. Un coulomb, deux coulombs, quatre coulombs sont disposés comme sur le schéma ci-dessous. On a un mètre deux entre les deux charges extrêmes, on a une distance d qui est inconnue entre la charge de deux coulombs et de quatre coulombs. Et on me demande quelle doit être cette distance d pour que la force résultante sur la charge de deux coulombs soit nulle. On me parle donc bien sûr d'une force résultante, c'est-à-dire d'une force qui est l'addition de plusieurs autres forces. Ce qui est fort important ici, c'est de bien remarquer que l'on parle de la charge de deux coulombs. Donc on me dit sur la charge de deux coulombs, ça veut dire que je dois juste étudier cette charge-là. Cette charge de deux coulombs est placée dans l'environnement immédiat et donc elle est sous l'influence de deux charges électriques, un coulomb et quatre coulombs. Cette charge de un coulomb, avec la charge de deux coulombs, comme elles sont toutes deux positives, elles vont se repousser mutuellement. Celle de deux coulombs repousse celle-ci, mais je m'en fiche parce que ce n'est pas cette charge que j'étudie. La charge d'un coulomb repousse celle de deux coulombs et donc exerce sur elle une force vers la droite que je vais noter F1. La grandeur de F1, je l'obtiens simplement avec la loi de coulombs, c'est la constante électrique, fois la première charge, un coulomb, fois la seconde, deux coulombs, divisé par la distance qui les sépare élevée au carré. La distance qui les sépare, c'est cette distance que je ne connais pas, sauf que je peux simplement dire que c'est 1,20 m moins D. Donc c'est 1,20 m moins D et je dois élever cette distance au carré d'après la loi de coulombs. Cette charge de deux coulombs est également soumise à l'influence de la charge de quatre coulombs. Comme ce sont de nouveau deux charges positives, elles vont bien sûr se repousser. Et cette charge de quatre coulombs repousse la charge de deux coulombs et donc exerce une force vers la gauche que j'appelle F2. Et F2 sera donnée par K, la constante électrique, fois la charge, fois la seconde charge, divisé par la distance qui les sépare élevée au carré ici, c'est simplement la distance D. Et si on veut que la force résultante soit nulle, comme ces deux forces sont de direction, sont de sens opposés mais de même direction, il suffit que l'intensité de F2 soit égale à l'intensité de F1. Donc il suffit d'exprimer ceci mathématiquement et de dire que K fois 1 fois 2, ça fait 2, sur 1,2 moins D élevé au carré. Je vais directement résoudre ceci. Donc c'est A moins B au carré, c'est A carré plus B carré moins 2AB. Donc ça nous donne 1,2 au carré, ça fait 1,44. Moins D au carré, ça fait plus D au carré. Moins 2AB, ça fait moins 2,4 fois D, qui doit être égale à F2, c'est-à-dire à K fois 8 divisé par D carré. Alors on peut déjà faire certaines simplifications. On peut dire que le K ici tombe à gauche et à droite. Et on peut, si on veut, simplifier aussi par 2 à gauche et à droite. Je sais que souvent ces simplifications-là perturbent un petit peu les élèves, donc je ne le fais pas. Simplement ici, si je veux trouver la valeur de D, il suffit de revenir à une équation, une bête équation. Et donc il faut faire le produit en croix. Donc on aura 2 fois D carré égale 8 fois tout ceci. Donc on se retrouve avec 2 fois D carré égale 8 fois 1,44 plus D carré moins 2,4 fois D. Donc en distribuant le 8 à la parenthèse, on obtient ceci. D est l'inconnu, c'est donc simplement une équation du second degré comme en mathématiques. On peut remplacer D par X si ça vous perturbe. Et pour résoudre une équation du second degré, il faut calculer le delta, qui vaut donc B carré moins 4AC, c'est-à-dire dans notre cas, on trouvera 19,2 au carré moins 4 fois 11,52 fois 6, ce qui va nous donner 92,16. Et la racine de delta vaudra alors 9,6. Il y a donc 2 racines possibles, donc 2 valeurs pour D qui sont données pour l'une par moins B, c'est-à-dire plus 19,2, moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire sur 12. Et ça nous donne 0,8. Où la deuxième possibilité, c'est moins B plus racine de delta sur 2A, ce qui nous donne 2,4. Alors ça, ce sont deux valeurs possibles mathématiquement de D. Physiquement, évidemment, comme D est plus petit que 1,2, la seule possibilité, c'est de prendre 0,8 m. Et donc, c'est la proposition D qui est correcte. Alors, vous remarquez quand même que cet exercice demande un certain temps de calcul. Si vous êtes fort en mathématiques et que vous êtes rapide, ce n'est pas un souci. On peut tout à fait le résoudre autrement, juste en réfléchissant mathématiquement. La distance entre ces deux charges-ci, on ne la connaît pas. Je l'appelle X. Et cette distance-ci, elle est notée D. Et donc, je sais que X plus D vaut 1,2 m. Donc ça, je peux dire X plus D est égal à 1,2. Maintenant, il y a une autre chose. Imaginez que la distance X soit égale à la distance D. Alors, d'office, la force exercée par la charge de 4 coulons sur celle de 2 coulons me conduirait au produit 4 fois 2 qui me donne 8, divisé par D au carré. Serait donc une force 4 fois plus grande que celle entre ces deux charges-ci, puisque j'aurais 1 sur 2 fois D au carré. Donc, je pars du principe que les deux charges sont à égale distance. Ce qui veut donc dire que pour que les deux forces soient identiques, il faut que j'augmente la valeur de D de telle sorte que la force diminue d'un facteur 4. Si la force doit diminuer d'un facteur 4 alors que la distance D est élevée au carré, il faut donc que la distance D ici soit 2 fois plus grande que la distance X. Donc, il faut que D soit égale à 2X. Et donc ici, j'ai mathématiquement un système de deux équations avec deux inconnues qui sont X et D. C'est assez facile. Parce que comme D vaut 2X, il suffit de remplacer D par 2X. Et on se retrouve donc avec 3X est égal à 1,2. Et donc X est égal à 1,2 divisé par 3, c'est-à-dire 0,4. Et comme D doit être deux fois plus grand pour compenser cette histoire des charges, et bien D devra valoir 2 fois 0,4, c'est-à-dire 0,8 m. C'est beaucoup plus rapide que ceci, évidemment. Maintenant, si ça vous perturbe un petit peu plus de travailler comme ça, et que vous êtes rapide en maths, rien ne vous empêche de faire tout le développement mathématique. Il y a juste que vous devez savoir alors que vous consommez quand même un certain temps pour résoudre votre exemple.